bonjour bienvenue sur baudin prof tv alors posons nous maintenant une question comptable c'est comment on enregistre un avoir pour rr alors rr voyons ce que c'est un des r concerne la remise la remise c'est tout simplement un achat en quantité à un fournisseur ou alors celui-ci estime que nous sommes un bon client donc il nous offre une remise régulière on peut aussi avoir des rabais les rabais c'est lié à un problème sur la marchandise ou sur les délais de livraison d'un service et autres donc on voit défauts et raflures troisième cas c'est la ristourne ça permet de fidéliser le client c'est un calcul j'ai eu une vidéo que j'ai déjà fait sur le calcul d'une ristourne et vous vous devez savoir comment ça fonctionne tout compte fait puisque vous avez tous des petites cartes de fidélisation des différents magasins alors voyons comment enregistrer comptablement à n'avoir pour remise oublié alors s'il faut avoir en tête c'est qu'on part toujours d'une facture que je n'ai pas remise ici premier cas on avait donc une facture 24 sur lequel le fournisseur nous avait facturé 265 euros mais il avait oublié qu'on avait droit à une remise de 10% donc sur l'avoir il recalcule les 10% qu'il nous doit c'est veut dire qu'au total en y intégrant la tva le fournisseur nous doit 31 euros 80 et donc s'il nous doit l'argent nous voyons comment on enregistre le fournisseur c'est de l'argent qui chez nous va rentrer le fournisseur va nous rendre cet argent flux entrant débit et au crédit au crédit nous avons un compte qui est le 609 rr obtenu qui est un compte d'achat de la classe 6 qui normalement est au débit mais là nous sommes sur un à voir et en plus les 26 euros 50 penser à une chose dans la facture on avait un flux entrant de 265 euros de marchandises là il doit nous les déduire donc c'est un flux sortant tout compte fait et donc les 26 euros on se retrouve au crédit petite astuce comptable dès que vous trouvez un compte comptable avec un neuf en troisième position ça veut dire qu'il fonctionne en sens inverse de sa classe la classe 6 fonctionne au débit mais le 609 fonctionne au crédit la tva elle est calculée sur les 26 euros 50 donc la tva va suivre les 26 euros 50 et se retrouver au crédit bon j'additionne mes deux côtés pour vérifier que j'ai pas fait d'erreur donc l'élément important ici que l'on vient de travailler c'est le 609 rr obtenu sur achat mais il n'y a pas que des remises qui peuvent être oubliés on peut nous accorder un rabais la marchandise un petit défaut par exemple voyons comment ça s'enregistre toujours pareil notre fournisseur est un net à déduire donc il nous doit 12 euros donc le fournisseur va nous devoir 12 euros donc chez nous c'est l'argent qui va rentrer et puis comme c'est un rabais qui avait été oublié donc qui a été obtenu depuis donc on va utiliser encore notre 609 même raisonnement tout à l'heure c'est un compte de la classe 6 avec un enfant troisième position ou alors on est sur un avoir donc ça va au crédit les deux euros de tva les deux euros de tva vont suivre le 10 euros parce qu'ils sont calculés dessus donc ils vont aussi au crédit et là j'additionne et j'ai encore mon équilibre partie double troisième cas c'est l'avoir pour ristourne donc je le rappelle j'ai déjà fait une vidéo dessus petit résumé rapide imaginons qu'avec ce fournisseur on est un chiffre d'affaires de 3254 il va nous accorder une ristourne une ristourne se calcule par tranche pour arriver à 3254 on est passé dans la première tranche on a déjà fait au moins 1000 euros de chiffre d'affaires donc de 0 à 1000 c'est une tranche qui fait 1000 euros on a droit à 2% donc 20 euros la deuxième tranche va de 1000 à 3000 euros donc l'amplitude de cette tranche est de 2000 euros 3% de 2000 on a bien nos 60 notre dernière tranche nous elle va s'arrêter à notre chiffre d'affaires 3254 donc elle ne fait que 254 euros 5% donc ça nous fait 12 euros 70 pour calculer ma ristourne hors taxe bas je fais le total donc j'ai bien mais 92 euros 70 à cela j'ajoute la tva donc mon fournisseur me doit 111 euros 30 24 donc c'est la facteur la voir neuf nantes fournisseurs et là aussi s'il me doit c'est de l'argent qui va rentrer dans mon entreprise donc 111 euros au débit et c'est notre troisième r du rrr obtenu donc on va encore réutiliser le 609 donc le 609 va se retrouver au crédit pour son hors taxe et la tva tva déductible va elle suivre les 92 euros donc 18 euros 54 je vérifie mon débit est égal au crédit donc là pas de souci voilà sur cette notion d'avoir pour rrr j'en ai terminé donc si vous avez aimé ben n'hésitez pas à vous abonner à bonheur prof tv à liker la chaîne et à la partager merci